Le monde est mal fait. Alors que la majorité des spectateurs a découvert Taika Waititi avec l'embarrassant Thor Ragnarok, les autres films du réalisateur néo-zélandais ne sont sortis qu'en vidéo en France. C'était le cas de son excellent vampire en toute intimité. C'est une nouvelle fois le cas de Hunt for the Wilder People, qui sort directement en vidéo chez nous sous le titre de À la recherche de Ricky Baker. Ce film pourtant est un petit bijou qui raconte comment un orphelin turbulent est recueilli par un couple de péquenots perdus en plein bouche. Quand un drame frappe le trio, l'ado et son oncle d'adoption fuient dans la nature, talonnés par les forces de l'ordre et une bonne partie de ce que le pays compte de redneck. Ce conte picaresque poignant est traité comme une comédie d'aventure inventive et enlevée, portée par des personnages haut en couleur. Si Sam Neill est absolument parfait, on retient surtout la révélation de Julian Dennison, un comédien sorti dont-ne-sais-où, et qui parvient à interpréter un personnage grotesque, drôle et tragique, sans que le film ne s'apitoie jamais sur son sort. Le grand plus de À la recherche de Ricky Baker par rapport à Vampire en toute intimité est aussi à chercher du côté de la mise en scène. Du travail sur les couleurs, avec ses costumes chamarrés de Ricky qui initialement tranche avec son environnement, à la valorisation des paysages néo-zélandais, terre d'accueil rêvée pour ses deux parias, Taika Waititi fait montre d'un regard inspiré et confirme que s'il arrête de faire le Yes Man pour les grands studios, il est destiné à nous offrir une oeuvre certainement remarquable. Rikki Baker et Hector Faulkner, deux renegade outlaws, on the run for four months now and fast becoming legends here in New Zealand. Leave me alone.